Musique Ils font partie de ceux qui sont à l'origine du peuplement de notre île. La communauté chinoise, immanquablement associée à nos vieilles boutiques du quartier, a fêté dignement dans les jardins de la villa du département, une nouvelle année placée sous le signe du chien. Une soirée qui a débuté par les traditionnelles danses du dragon et du lion. Dans son discours de bienvenue, le président du département, Cyril Melchior, a rappelé à quel point il était important de célébrer ce temps fort du calendrier chinois dans une société multiculturelle où le vivre ensemble et la tolérance fait figure de modèle. Si nous pouvons réussir à nous projeter vers la Chine, nous devons aussi savoir attirer et accueillir dans les meilleures conditions les Chinois qui souhaitent venir sur notre île. Faire vivre notre culture diversifiée. Et je suis heureux que la communauté chinoise vivant ici à la Réunion des Français participe à nos côtés. Et je salue le travail de mon ami André Tiena Poun qui va œuvrer aussi avec nous pour faire en sorte que nos liens se rapprochent encore plus. Une communauté chinoise très dynamique qui a montré à quel point elle était attachée à sa culture. La soirée fut l'occasion de voir de très jeunes enfants de différentes écoles de danse traditionnelles de l'île. En invitée d'honneur, une troupe composée de 30 artistes venus de Shenzhen. Je suis très content de voir qu'il y a une grande communauté chinoise qui est très dynamique et qui vit harmonieusement avec les Réunionnais. Ils font partie des Réunionnais, bien sûr. En tant que consul général de Chine, je suis fier parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans le passé pour le développement économique et social de la Réunion. Et aujourd'hui, je suis fier aussi d'être invité, répondant à l'invitation de M. le Président départemental pour cette belle soirée qui est animée par une troupe des artistes venus de Shenzhen, de Chine. Alors, en tant que chinois, je suis très fier de leur présentation et c'est un beau spectacle. Merci. Le Président du département qui a rappelé sa volonté de continuer le travail avec le Consulat de Chine pour permettre aux touristes chinois d'être accueillis dans les meilleures conditions. C'est Réunionnais qui souhaite privilégier les échanges économiques et renforcer ce lien d'amitié très fort avec la Chine dans le cadre d'une coopération renforcée.